Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Fiat 500X. Sur cette version d'essai, le moteur est un 1.6L qui développe 115 chevaux. Pour une consommation mixte de 6.1L, boîte 6 vitesses et Stop & Start sont au programme. Boîte 6 donc, mais il existe également une boîte robotisée à double embrayage, également à 6 rapports, ainsi qu'une boîte automatique à 9 rapports. La première impression que l'on a lorsqu'on accède à l'intérieur de cette Fiat 500X sans clé, c'est qu'il y a beaucoup de place, les sièges enveloppent très très bien, c'est pas mal. Et tout de suite on va voir les sièges de plus près. Voilà pour l'avant. Une fois installé à bord, vous avez un volant en cuir multifonction qui, comme la Jeep Renegade, propose deux branches beaucoup trop épaisses à mon goût. L'appréhension par contre est parfaite. Parmi les technologies embarquées de cette nouvelle Fiat 500X, il y a l'avertisseur de franchissement de ligne, le radar anticollision, le régulateur de vitesse adaptatif, ou encore le détecteur d'angle mort. Pas indispensable sur un véhicule de 4,20 mètres, on notera ici la présence d'une petite caméra de recul, qui est tout de même la bienvenue. Et juste en dessous, vous retrouvez 4 capteurs qui vous aideront lors de vos manœuvres en marche arrière. Donc cet écran tactile dispose du système Uconnect Live, qui permet d'interagir avec les principaux réseaux sociaux, la web radio, et offre également l'infotrafic. Alors on va voir ça. Ici vous avez la radio, les médias, vous pouvez connecter par exemple une clé USB, il y a également un port auxiliaire et un port carte SD. La navigation, le téléphone en Bluetooth, et des applications, la boussole, température, heure, la musique que vous êtes en train d'écouter, et ici, différent, les ordinateurs de bord. En dessous de cet écran, on retrouve les commandes de climatisation. Cette dernière est bisonne, et ressemble beaucoup à celle de la Jeep Renegade, pour ne pas dire qu'elle est identique, et pour cause, les deux véhicules partagent la même plateforme. Et vous avez derrière le pommeau de vitesse, ici, ce qu'on appelle le Drive Mode Selector, ou différentiel électronique de transmission. Concrètement, ça va vous permettre de choisir le revêtement sur lequel vous évoluez. Alors, on va retourner brièvement, voilà ici, sur l'ordinateur de bord. Donc, soit automatique, soit sport, ou alors tout temps. C'est un petit peu ce qu'on peut retrouver chez Alfa Romeo, et qui s'appelle le DNA. Et juste à côté de celui-ci, le frein à main qui se veut électrique. A l'arrière, et toujours sans modifier ma position de conduite, il y a, comme vous le voyez, pas mal de place. Le volume du coffre, aussi entre 350 et 1000 litres. Les tarifs aussi, ou démarrent, à 15 955 euros pour une version pop 1 litre 6, 110 chevaux essence. A 27 993 pour une version Cross Plus 2 litres multi-jet, développant 136 chevaux. A l'image de Mini et de sa coupeur déclinée en une quantité infinie de version, Fiat joue la carte de la 500 tout-chemin, et le résultat est plutôt pas mal. Seul bémol, je dirais l'angle de braquage, et la vision latérale arrière. Mais avec l'avertisseur d'angle mort, ce problème n'en est plus un. Vous retrouverez comme d'habitude les photos sur testcars.com Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada